As-salamu alaykoum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kouchi l'abas. Dans cette vidéo, grâce à Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, nous allons parler de trois pseudo-spécialistes du Coran. Et ces gens-là ont prétendu que dans le Coran, il y avait plein de versions, etc. Mais grâce à Allah Azza wa Jal, eh bien, ils ont été réfutés dans la vidéo précédente. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est simplement montrer au public, aux gens qui les suivent, leur niveau lamentable de lecture en arabe. Et du coup, toute leur crédibilité va disparaître. On passe maintenant à la troisième partie. On va voir comment ce frère Ismaël est un ignorant qui ne connaît rien du tout, tout simplement. La prolongation, là, elle est où ? Bon allez, c'est pas grave, continue. Il est en train de lire à droite ici. Refait encore. Non, 16 ans d'Islam, on ne peut pas te laisser comme ça, refait ! Ah, laisse tomber. S'il avait vraiment étudié l'Islam comme il le prétend, il aurait eu un minimum de grammaire, il aurait su qu'on ne peut pas dire Ici, c'est un maf'ul bihi, c'est lui qui va recevoir l'action, c'est pas ifatan. Donc ça, il aurait eu le savoir directement. Bon, là, il se passe un truc assez spécial. Vous avez vu, j'ai mis les deux, c'est-à-dire lui et son diable. On va l'écouter lire ce verset. Et en plus, c'est ce verset-là qui indique, entre autres, que le Coran, il est préservé par Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il va réussir à le lire ou pas ? Ah, regardons. Alors déjà, ici, il s'arrête avec une fatha, alors que là, il s'arrête avec un sukun, donc c'est pas très cohérent. Mais vous avez bien vu, il a inventé ici une lettre au début. On va refaire. Il a ajouté un « ouah ». Il n'y a pas de « ouah » ici. Il n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il voit des choses qu'on ne voit pas. Donc ça en dit long sur les visions, d'accord ? Ou peut-être qu'il ne lit pas tout seul. Peut-être que c'est son diable. Il lui fait ajouter des lettres. Ben, c'est normal que tu essayes de prouver que le Coran n'est pas préservé si tu n'arrives même pas à lire correctement le verset qui en parle. Non mais « oh ». Attends, reste ici, reste ici là. T'as dit quoi ? « A-li-ha-ti-hin-na ». « A-li-ha-ti-hin-na ». « A-li-ha-ti-na », c'est pas « a-li-ha-ti-hin-na ». Il a ajouté ici un « ha ». Alors soit c'est lui, soit c'est son diable. Et donc ça voudrait dire que le verset ne dirait pas « nos divinités » mais « leur divinité » à « elle ». Donc peut-être que c'est un diable féminin, peut-être une diablesse qui t'incite à lire comme ça. Mais personne ne voit ce que lui voit. Je vous ai dit, il n'est pas tout seul ce type. Bon, lui et tous ceux qui sont avec lui dans sa tête, ils sont terminés. Ok, alhamdoulilah, le Coran c'est trop fort pour vous. On va passer maintenant, on va revenir avec eux justement là. Parce qu'ils parlent beaucoup ces gens-là. On va voir s'ils ont le niveau ou pas de lire le Coran tout simplement. Mais pourquoi Jay stresse autant ? Bah parce qu'il ne sait pas lire. En plus il nous montre, il ne fallait pas montrer Ibn Amir, c'est pas Ibn Amir. En fait il change les voyelles comme il veut. Bon, c'est pas grave. This is from the al-dhuri who studied under Allah. Not al-kisal, al-kisal. Non mais il a dit al-kisal. Al-kisai, respectez un peu là-haut. Wawasa in the Warsh. Abraham enjoined his son and the word is wawasa. Wawasa. Alors c'est pas wawasa ni wawasa, c'est wawasa. La châte d'elle est ici. Si vous savez pas lire, bah faut pas lire, c'est tout. So from etakizu, it's the change to etakazu. Etakizu, in the Warsh. You're a big man. Etakazu. Mais non. En plus il crie. Itakizu, c'est un ha, c'est pas un k. Et ici, itakazu. Et lui, itakazu. Il rajoute une prolongation, il changeait. On vous regarde. Itakazu. Même si tu crées encore plus fort, ce sera pas bon. C'est pas comme ça que ça marche. They lie. Yadibuna. Yadibuna in the Warsh. Alors je vous rassure, yakabuna, ça n'existe pas. On a yakvibuna ou yukavibuna. Et en fait, ces deux personnages-là rentrent parfaitement dans cette variante-là. Ils mentent, yakvibuna, ils sont obligés de mentir sur l'islam. Et en même temps, ils traitent l'islam de mensonge, yukavibuna. Et comment ils font pour traiter l'islam de mensonge ? Et bien justement, ils sont obligés de mentir sur l'islam. Et quand on ment, c'est qu'on est faible. Bon, maintenant, on va voir Jay qui va corriger Atoun. Mais en fait, les deux vont se tromper, quoi. Donc déjà, lui, il commence par se tromper. Il va dire yakafu. Ensuite, elle, elle va dire yakufu. Et lui, il va la corriger. Non, c'est pas comme ça. Moi, je connais. Je vais t'apprendre. Il y a yakafu. Toi-même, c'est faux. There it is. Katala. Kutala. Kutala, wait a minute. That means they were killed. They were killed. The prophets fought Katala in Hafs becomes... Kutala, were killed. Kutila. Kutila, were killed. Were killed. Donc, si je comprends bien, cette dame ose parler sur la lecture du Coran, mais elle-même, elle se fait corriger par un correcteur qui lui-même ne lit même pas correctement. Il a dit Katala au lieu de Katala, ce qui change le sens. Donc, en fait, il n'y en a pas un pour ramasser l'autre. Donc, encore une fois, Atou ne sait pas lire. Elle se fait corriger par Jay, et lui non plus, il ne sait pas lire ce qu'il est en train de corriger. Au lieu de dire Sahirani, il va dire Sahirani. En fait, il met des prolongations. Il en invente, un peu comme Frédéric Smaël, en fait. On passe maintenant à Jay Smith, réfuté par son propre prénom. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais non, quand même ! Lui, il a dit Nougazia. Déjà, ici, il a confondu la Fatha qu'on voit ici avec la petite vague qui est une prolongation. Et ça, n'importe quel débutant le voit. Alors, lui, genre le spécialiste des lectures du Coran, mais il faut arrêter, hein ? D'accord ? Il ne faut pas continuer comme ça. Ça, c'est le premier problème. Ensuite, il a dit Nougazia. Mais le gars, d'où tu sors ton gars ? Le gars n'existe pas en arabe. En fait, il ne fait que lire ce que des gens ont dû lui mettre par écrit, et puis c'est tout. En fait, il ne sait pas prononcer le Dja. Bon, ok, vous me direz, peut-être, il y a des gens, ils n'arrivent pas à prononcer la lettre J, donc ils vont prononcer un gars. Ça existe, c'est vrai. Et peut-être que lui, bah... Il s'appelle Djaï, Djaï Smith, donc un grand monsieur comme vous. Un spécialiste des lectures du Coran, et vous ne savez même pas prononcer la lettre J, Djaï. Imaginez si au lieu de vous appeler Djaï, on vous appelle Gay. Peut-être que vous n'allez pas aimer. Bon, là, c'est trop, on a beaucoup trop de doutes quant aux compétences linguistiques et intellectuelles de J, Djaï Smith. On va lui faire passer le test suivant. Il faut juste nous lire le premier mot du Coran, voilà. Le premier verset à avoir été révélé dans le Coran, c'est celui-là. Donc, on veut juste le premier mot. Lisez-le-nous correctement, s'il vous plaît. Non, pas vous ! En plus, vous regardez sur votre ordinateur, là, pas vous, quand même ! Il sait pas le lire. Il va juste dire comme ça. Il répète ce qu'il trouve sur Internet. En fait, on t'a pas demandé de lire, je sais pas moi, toute la sourate, ou 150 pages, t'es fatigué, et tout. Là, tu as ton PC en face. Non, mais en plus, ici, c'est un verbe qui veut dire lit. Donc, en fait, lui-même est en train d'essayer de lire, et il n'arrive pas. Le premier mot du Coran, t'arrives pas. Ça, c'est un signe que le Coran est trop fort pour toi. Le mot lire, il ne sait pas le lire. Non, mais faut... Au revoir. Ah oui, juste avant de finir, Jay Smith, c'est un polythéiste, et je pense qu'il va le reconnaître malgré lui. Bah, c'est tout simple, on va lui demander de lire à ses propres feuilles en arabe, par exemple. Non, mais incroyable. Au lieu de lire la whom, c'est-à-dire pour eux, lui va dire la who, pour lui. Il va pas prononcer le mime ici, il va dire pour lui, la who. Et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'en anglais, il dit for him, pour lui, et on entend bien le m de him. Donc, en fait, soit c'est comme frère Ismaël, il est pas tout seul quand il lit, soit il est vraiment bon en arabe, et lui, il considère que c'est comme eux. Et donc, on comprend maintenant pourquoi il ne veut pas adorer un seul dieu. Il adore plusieurs divinités, parce que pour lui ou pour eux, c'est la même chose. Je vois pas d'autres explications, à moins de reconnaître que c'est un igniard en langue arabe. Et à ce moment-là, bah, tout ce qu'il dit, ça n'a plus de crédibilité. Bon, bah, le Coran, c'est trop fort. Alhamdoulilah.